Je suis pas grosse ! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim ! Je suis dilatée ! Je m'en vais ! Radio-J Radio-J Le coup de fourchette Bonjour Nina ! Bonjour Cyril, bonjour Jean-Claude Grinvert Bonjour ! Alors pour ce coup de fourchette, on va partir sur votre plat préféré qui est boulettes et riz blanc Moi aussi je crois que c'est un de mes plats préférés, j'adore ça Par contre, moi je suis obligée de finir avec une dose de sucre donc j'enchaînerais bien sur un petit carré de chocolat Pourquoi pas ? Ou de la tablette Ou la tablette, exactement, vous lisez dans mes pensées, Cyril Non mais en plus j'ai lu que c'était bon pour le cerveau Apparemment le chocolat renforce la mémoire donc c'est plutôt pas mal En fait quand j'étais petite, j'avais une excellente mémoire Je me rappelais de tous les détails Genre limite c'était flippant Encore aujourd'hui, je pense que les gens doivent parfois penser que je tiens un carnet sur eux Mais je fais pas exprès de me souvenir, j'ai une bonne mémoire Et après je sais aussi stocker sur Instagram, attention Surtout avant un date, obligatoire de checker toutes les infos Ah vous regardez tout ce qui se passe sur internet ? Ah bah je me renseigne sur le mec avant de faire un date, ça c'est sûr Un jour je vous raconte une anecdote, je suis allée en date, je connaissais toute sa vie Donc au mec A un moment donné dans une histoire, il me parle de ses demi-frères Et moi je devais faire comme si je découvrais qu'il avait une famille recomposée Donc j'étais comme ça, je fais ah ton père s'est remarié Alors que dans ma tête c'était Attends, dans ton histoire tu parles de quel demi-frère ? Jérémy ou Simon ? C'est un peu ce style Non mais je remets pas en question votre mémoire Nina mais ça c'est normal Mais vous êtes une fille mais on se tolpe toutes Oui oui finalement on fait toutes un petit peu ça Donc vous aussi ça me rassure Quelque part, bon c'est vrai que j'ai pas fait de l'année depuis des révélations Mais pour vous dire que voilà c'est un petit peu normal On regarde tout ce que fait les uns et les autres aujourd'hui même sans le vouloir Surtout que j'avoue quand même, je pense que c'est peut-être plus un truc de fille Parce que ma mémoire, avec les années j'ai remarqué, je suis jeune encore Mais ma mémoire est de moins en moins bonne Alors que je mange de plus en plus de chocolat, bizarrement Donc j'ai lu d'autres conseils pour entretenir la mémoire Par exemple j'ai lu qu'il fallait stimuler l'hippocampe Qui est relié notamment à la mémoire spatiale C'est pourquoi j'ai vu qu'il était conseillé de pas trop utiliser le GPS En voiture par exemple pour mieux retenir notre environnement Ah il faut garder la carte d'avant, ce qu'on faisait comme ça Ils disent que par exemple c'est bien de se perdre un peu Que ça va stimuler l'hippocampe Moi je pense que ça va surtout stimuler les licenciements Parce que ce serait le cas avec moi Parce que je ne supporte pas les retards Moi je suis toujours à l'heure, voire en avance Et depuis des années je travaille là-dessus Vraiment je fais tous les efforts possibles Pour être en retard J'en ai marre d'être la bouffonne qui attend les gens Mais je crois que Dieu n'est pas de mon côté sur ce coup Parce que les rares fois où je suis arrivée en retard dans ma vie L'autre personne était encore plus en retard Donc je suis condamnée à attendre Alors j'ai une petite astuce pour vous Nina Je pense qu'il faut partir à l'heure où vous êtes censée arriver Là vous êtes sûre d'être bien en retard Je vais essayer, mais c'est une sacrée Il y en a plein qui le font, c'est vrai Alors sinon je passe à autre chose Vous abordez à travers votre pièce intitulée Votre maman La relation d'un fils et d'une mère Placée dans une maison médicalisée Parce qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer Je pense qu'il n'y a pas plus fort dans la vie Qu'une relation entre une mère et son enfant Parce que toute notre vie c'est notre maman Qui prend soin de nous Et ensuite les rôles s'inversent Moi franchement J'ai rien à dire sur ma mère Elle prend soin de moi Mais grave Voir trop Elle est très 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 angoissée Elle m'appelle tout le temps pour me faire des flash infos La dernière fois elle m'appelle Elle me dit Nina, fais attention Il y a des mecs dans Paris Qui volent les montres de luxe J'ai dit Mais maman Je n'ai pas de montres de luxe Mais ça peut vraiment être pour tout et n'importe quoi Une autre fois Des infos insolites Elle m'appelle Elle me dit Fais très attention Un ours a été aperçu en pleine ville A la recherche de nourriture J'ai dit Bah oui je sais C'est moi maman Alors je terminerai juste sur une anecdote Pour souligner quand même La force du cerveau Et de la mémoire Un jour j'étais allée rendre visite A une grande tante Atteinte de la maladie d'Alzheimer En EHPAD On était autour d'une table D'un coup Elle s'est mise à nous parler en anglais A savoir qu'elle n'a jamais su parler anglais De toute sa vie Mise à part qu'elle a suivi Trois cours dans sa vie Et genre quand elle était petite Je sais pas si c'est les traumatismes Qui sont réapparus Bon on était mort de rire Je sais pas si vous avez vu Le film Limitless Avec Bradley Cooper Quelqu'un l'a vu En gros l'histoire C'est qu'il prend des gélules Qui lui permettent de se rappeler De tout ce qu'il a vu Lui ou entendu Dans sa vie Ce qui fait que Ses capacités sont décuplées Donc je me suis dit Bah ma tante Soit elle connait Bradley Cooper Soit on a encore Beaucoup de choses à découvrir Sur le cerveau Et la maladie d'Alzheimer Mais peut-être qu'il pourrait nous surprendre Dans le bon sens du terme Donc voilà On espère que c'est pas un traumatisme Mais plutôt des bons souvenirs Qui sont réapparus Dans le cerveau de ma tante On l'embrasse On l'embrasse Et merci Merci de m'avoir écoutée Et on embrasse aussi Votre maman Nathalie Qui nous suit de très très près Nathalie On vous embrasse très très fort Sur l'antenne de Radio J Merci Nina Azoulay Et rendez-vous la semaine prochaine Sur Radio J bien sûr Sous-titrage ST' 501